Si on se fout de la gueule des jeunes, eh bien ils sont en retrait complètement. Si on leur parle juste, si on leur parle vrai, alors ça peut fonctionner. Il y a une forme de complicité qui peut exister avec la marque. C'est vrai que maintenant, Passy est un peu un des hommes sandwich de la marque Riboc. Cool Chain porte Carhartt, fibre coton, fibre confort. Pour Joey Starr, cette ambiance tennis, version fond de cours avec LS. Vous savez, dans notre métier, il ne suffit pas de répondre aux besoins du client. Il faut les anticiper, surtout dans ces périodes où on est en mutation profonde. Si j'essaye de répondre aujourd'hui à ce à quoi attendent mes clients, je suis en retard d'un métro déjà. Je dois penser à ce qu'ils me demanderont demain. Penser à ce qu'ils me demanderont demain. Au départ, c'est une musique créée par des blagues de la banlieue de Détroit ou de Minneapolis. Et puis très vite, le rap est devenu synonyme de violence, de marginalité, de subversion. Et d'où un rejet, une incompréhension totale des bien-pensants qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces petits voyous ? » Qu'est-ce qu'ils veulent en fait ? C'est très simple. Ils veulent du fric, une cadillac et des nanas. Et quand les gens du marketing ont enfin compris ça, ils sont dit finalement la culture hip-hop. C'est une vraie culture et surtout un vrai marché. Y'a plus personne de subversif, y'a des mecs qui vendent des disques distractifs, y'a plus qu'ça qui compte, le fridge. Dans le rap, y'a plus personne de subversif, y'a des mecs qui vendent des disques distractifs, y'a plus qu'ça qui compte, le fridge. Je pourrais te dire que tu baignes, qu'il y'a pas de problème, et regarde la vision qui nous dépeigne. Je pourrais te dire que mon père est un gangster ou jexar, que je s'impose dans la mafia. De développer un concept hyper-style, mais tellement éloigné de la réalité. Ouais, moi j'suis pas là pour ça, pour ça, y'aura toujours trop de gars, trop de caras. C'est ce qu'ils disent, mais en plus de franchise, moi j'y crois pas. Et le feu s'attise, entre les mecs qui prennent le rap. Pour un quiz, mais brise, le hip-hop pour en faire une entreprise. Un biz, un biz-ness, migratif, anti-créatif, anti-corrosif. Réputé pour ces histoires, de gens parraient de ce bif, mais pas pour son caractère informatif. Y'a plus personne de subversif, y'a des mecs qui vendent des disques distractifs. Y'a plus que ça qui compte, le fridge. Dans l'rap, y'a plus personne de subversif, y'a des mecs qui vendent des disques distractifs. Y'a plus que ça qui compte, le fridge. On nous impose des représentants sélectionnés suivant des critères purement marchands. Des gens qui sont devenus des personnages mis en avant, des parfumés qui jouent leur rôle sagement. Il ne suffit plus de savoir se faire entendre, car il est écouté et de celui qui sait se vendre pour se vendre. Les anciens prolongent sa fusée du micro, renier leur propos ou palper le mimo. On le rappe, y'a plus personne qui soit subversif, que des mecs qui vendent des disques distractifs. De toute façon, y'a plus que ça qui compte, le fric. Y'a plus personne pour développer une conscience critique. Y'a plus personne pour dénoncer le pouvoir économique. Y'a plus personne pour parler d'emprise d'idéologiques. Y'a plus personne pour développer une conscience critique. Y'a plus des mecs qui veulent faire carrière dans la musique. Dans la musique, y'a des mecs qui vendent des disques distractifs. Y'a plus que ça qui compte, le fric. Y'a plus personne pour développer une conscience critique. Y'a des mecs qui vendent des disques distractifs. Y'a plus personne pour développer une conscience critique. Et ignore bien comment trignent ceux qui la produisent face au mépris. Il faut une vraie force d'opposition. Et rapper pour une nouvelle définition. Et rapper, rap, hardcore et politique. C'est comme ça qu'on définit notre musique. Et c'est logique, quand la gang, elle est idéologique. Il faut se battre sur son terrain, suggérer la pratique. C'est logique, quand la gang, elle est idéologique. C'est logique, quand la gang, elle est idéologique. C'est logique, quand la gang, elle est idéologique.